Bonjour ou bonsoir peut-être j'espère que tout va bien pour toi aujourd'hui dans cette vidéo pour patienter jusqu'à Noël et bien nous allons découvrir les chocolats que je déguste en ce moment il y a des très très grands crus alors je fais un peu mon mea culpa pour la vidéo récente sur le chocolat Kinder qui ne met pas vraiment à l'honneur le chocolat quand on aime le chocolat mais qui est tellement régressif tellement tellement régressif comme dirait Cyril Lignac alors on va commencer par un chocolat très rudimentaire mais que je n'ai pas terminé de la marque Butler's c'est un chocolat noir au seul marin d'Irlande l'origine de cette marque je crois c'est un chocolat qui vient d'Afrique de l'Ouest qui est en fait l'origine de la marque de la marque de la marque de l'Ouest d'Afrique et d'Afrique avec la marque de la marque de l'Ouest Patlos Chocolat c'est une marque irlandaise fondée en 1932 c'est pas du tout un chocolat qu'on trouve chez les grands chocolatiers ou en boutique on peut vraiment trouver en grande surface je trouve qu'il est pas mal du tout donc celui-là des petits éclats de sel le deuxième chocolat d'un chocolatier rouennais Bertrand chocolatier à Rouen en lettres d'or dans une pochette cartonnée nous avons là une tablette comme son nom l'indique ultra gourmande 70% de cacao cette tablette ultra gourmande contient beaucoup d'amour mais aussi de la pâte de cacao venezuela des noisettes des raisins secs des pistaches du gingembre des cranberries et des oranges confites parfois aussi des myrtilles des mûres des épines vignettes et des cerises confites on s'étrange le parfois peut-être pas dans cette tablette ce sera la surprise cette tablette baisse 130 grammes et se dévore sans modération 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 alors je te propose de l'ouvrir et de voir un peu à quoi ressemble cette tablette tel un petit bijou, tel un écrin on ne sait vraiment à quoi ressemble la tablette avant de la dévêtir, de la mettre à nu oh là là c'est magnifique et oui, tu ne l'as pas encore vu mais moi j'ai vu non c'est vraiment très très beau c'est tellement beau alors on voit bien effectivement tous les petits fruits confits enfin les fruits secs plutôt il y a de l'orange confit mais le reste ce sont des fruits secs du chocolat pour Noël du chocolat pour Noël merveilleuse merveilleuse bah gourmande moi j'appelle ça un mendiant c'est très très beau on distingue bien la noisette ici, pralinée les raisins secs l'orange confite on dirait presque il y a du citron confit aussi le gingembre la peste goji la pistache, je crois que je l'ai déjà dit alors on dirait de la figue mais c'est peut-être pas de la figue alors maintenant nous allons terminer sur un troisième chocolatier mon préféré l'indétrônable chocolatier belge Pierre Marcolini alors si les français s'offusquent parce qu'il cherche dans en métropole un chocolatier apprécié ou imparable je dirais sans hésiter Alain Ducasse mais tout cela est très subjectif son packaging très très beau très pression, on dirait presque un parfum voici le cacao éthique et des jeux cacao cacao notes de dégustation intenses écorcées avec des saveurs d'agrumes intense tasting notes full-bodied with citrus flavors alors ce qu'on appelle des saveurs d'agrumes quand c'est au nez on appelle ça des touches espéritées je trouve ça très beau les fesses de cacao dorifiées voilà le cacao éthique cacao sans sucre cacao sans sucre voici encore un cacao éthique le caramel gel beurre salé beurre salé qui seront bien sûr d'effet de cacao dorifié du beurre de cacao de la poudre de lait lactose beurre doux du sucre de la vanille fraîche de madagascar les itines de tournesol très beau c'est un chocolat au lait alors un grand cru très étrange pour moi que je n'ai pas encore goûté il s'agit d'un grand cru de Chine une doréfection de 40 minutes à 120 degrés et un conchage de 48 heures c'est quand on brasse le chocolat pour le rendre onctueux 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 voilà donc une légère amertume des notes de pomplemousse mon france qui fait du bruit et euh une saveur épicée pour ce chocolat le grand cru des îles de l'île de Hainan en Chine changeant de continent et allons du côté de Cuba intense et puissant le chocolat de Cuba avec des notes corsées et bien sûr torréfi c'est ce que j'adore dans le chocolat l'aspect torréfié et l'aspect un peu grillé toujours 40 minutes à 120 degrés et toujours 48 heures de conchage les ingrédients ajoutés sont essentiellement les mêmes je ne vois pas de chose en plus je ne vois pas de chose en plus que l'aspect d'Industones le beurre de cacao le sucre le beurre de cacao le beurre de cacao le beurre de cacao le beurre de cacao magnifié voici le beurre de cacao une dominion chocolat noir au séglas d'amandes noisettes pistaches et écorces d'orange oui c'est ça, j'entends regarder les ingrédients on retrouve bien tout ça dans la composition dans les ingrédients alors observons cette ta je savais bien que j'avais commencé à le manger je te montre pas la partie d'en bas puisque j'ai commencé à le manger alors on peut voir que c'est une tablette beaucoup plus aérée avec beaucoup moins de garniture, beaucoup moins de fruits secs il y en a bien sûr mais quand même moins sur la tablette de Bertrand chocolatier on pourrait même croquer l'angle et avoir déjà quelques becs, quelques fruits secs ici on voit bien qu'on a quelque chose de beaucoup plus disparate sporadique moi j'aime bien dire aéré parce que du coup le chocolat existe quand même voilà et on devine la tablette de l'autre côté voilà, très très beau reflet je t'en présente encore deux fleurs de cacao origines, alors on a trois crues nous avons Cuba, Indonésie et Pérou voici un chocolat frité, floral, intense avec une note finale de cacao grillé donc on pourrait dire un goût de résection bien sûr et le dernier le dernier pour la route parce qu'il faut que tu l'aies vu aussi ça permet un peu de se faire une idée des crues et des goûts associés c'est un Venezuela un grand cru origine Chuao 72% de cacao toujours 40 minutes à 120 degrés pour la torréfaction the roasting lasts 40 minutes et le gonchage the ganching en anglais it lasts 48h 48h de gonchage les notes de dégustation pour un Venezuela elles sont fruitées légèrement acidulées avec des notes très très douces et sucrées bien sûr et un aspect floral des salures florales très mythiques très variées je trouve que l'acidité dans le chocolat peut être très intéressante encore un moment je suis désolé voilà pour ce tour du chocolat c'était un plaisir c'était un plaisir de te présenter chez ces chocolats dans la tente de Noël j'espère que tu as des pauvres chocolats moi j'en ai dans mes calendriers de l'avant et je te dis à demain à demain bon toujours soin de toi à très vite puis j'ai qui je je j'ai j'ai Sous-titrage ST' 501